Bonjour à tous, voici deux exercices corrigés de programmation fonctionnelle, les jumeaux et différence entre deux listes. Exercice numéro 1, agent 47, vous avez une nouvelle tâche. Parmi les citoyens de la ville sont cachés deux jumeaux très dangereux, votre tâche est de les identifier et de les éliminer. A partir d'un ensemble d'entiers, il faut trouver les deux mêmes nombres et renvoyer l'un d'entre eux. Par exemple, avec 2, 3, 6, 34, 7 et 8, on a ici deux nombres identiques, ce sont les jumeaux, donc il faut renvoyer 2. S'il n'y a pas de jumeaux, on renvoie nul et on nous donne quelques exemples. Ici, les jumeaux, c'est 1, 1, donc on renvoie 1. Ici, on a 2, 2, donc on renvoie 2. Et quand il n'y a pas de jumeaux, on renvoie nul. Vous pouvez évidemment arrêter la vidéo. Et puis, essayer de trouver par vous-même comment écrire un programme JavaScript qui, à partir d'une liste, va pouvoir retrouver les jumeaux. Alors, sinon, passez à la suite pour avoir le corrigé. Donc là, j'ai lancé Firefox et j'ai appuyé sur la touche F12 pour atteindre la console. Donc on va définir une variable que j'appelle R avec une liste d'entiers où il y aura, comme jumeaux, le 1. Donc commençons par regarder Find, qui permet, à partir d'une fonction, de retrouver quelle valeur vérifie. Donc par exemple, ici, V est plus grand que 7. Donc je recherche un élément qui est plus grand que 7. Donc là, il me dit 34. Donc il me renvoie le premier élément qui vérifie la condition. On a également IndexOf, qui est la position de 5 dans le tableau. Donc il me dit que 5 est en position 1. Et quelle est la dernière position de 5 ? Il me dit que c'est également en 1. Donc quand l'élément est unique, forcément, sa première position et sa dernière sont identiques. Si je fais pareil avec 1, il va me dire que la première position est en 3 et que la dernière position est en 5. Donc là, on a un moyen de savoir s'il y a un jumeau. C'est de regarder est-ce que l'index de l'élément V est différent du dernier index. Donc si les deux index sont différents, ça veut dire qu'il y a deux éléments. Donc on a trouvé les jumeaux. Donc si je fais ça, il me renvoie bien le 1. Donc en utilisant Find et puis IndexOf et LastIndexOf, on va regarder dans le tableau quel est le premier élément tel que l'index de cet élément est différent du dernier index de cet élément. Donc maintenant, dans l'ardoise que vous pouvez trouver en cliquant sur l'engrenage à droite, dans Firefox, on va donc écrire la fonction élimination. Donc je vais mettre var ou const pour une constante qui a un paramètre R va associer ce qu'on a dit tout à l'heure, donc d'aller rechercher le premier élément qui vérifie le premier index est différent du deuxième index. Donc si on teste, après avoir fait exécuter, donc élimination R, on trouve bien 1. Donc là, la fonction marche bien. Si maintenant on teste avec une liste où il n'y a pas de jumeaux, donc il nous met Undefined. Donc là, il suffit de rajouter O, Nul. Donc comme ça, on aura un Undefined O, Nul qui va donc renvoyer Nul. Donc là, on a comme ça un moyen facile d'avoir le visuel qui nous intéresse. Donc le programme final en version 1, c'est de définir le nom de notre fonction, le paramètre, et de renvoyer, donc renvoyer quoi ? On va rechercher dans notre tableau, donc il va passer en revue les différents éléments, et il va nous renvoyer l'élément tel que l'index de V est différent du dernier index de V. S'il le trouve, donc il va nous renvoyer l'élément en question. Sinon, s'il n'existe pas, donc ici on aura un Undefined pour toute cette partie-là. Donc Undefined O, Nul, il nous renverra Nul. Donc ça, c'est une première façon de faire. On peut aussi avoir une formulation un peu plus simple en rajoutant ici un paramètre, puisque K va être la position, ça va déjà être la position de V. Donc quand ici je demande quelle est la position de V, finalement je la connais déjà. Je peux la récupérer simplement en rajoutant le paramètre K. Donc là, toute cette portion-là, c'est tout simplement la position de K, la position de V dans le tableau. Donc on est en train de demander quand est-ce que K est différent de la dernière position de V. Donc là, un petit peu plus court cette version-là. On peut également imaginer le cas où il y aurait plusieurs jumeaux. Là, à ce moment-là, Find ne va pas nous renvoyer tous les jumeaux, il va nous renvoyer que le premier, le premier qui trouve. Par contre, si on utilise Filter, donc pour aller filtrer, donc là, on va demander à filtrer les éléments, donc qui vérifient toujours cette condition-là. Et à ce moment-là, si je le fais, donc en utilisant cette dernière écriture, avec une liste où il y a plusieurs jumeaux, donc par exemple là, on va avoir le 5 et le 5, et on va avoir 1 et 1. Donc on aura un tableau avec ici le 5 et le 1. Exercice 2. Donc on nous demande de trouver la différence entre deux listes de caractères. Il s'agit des caractères qui sont présents dans une liste et pas dans l'autre, et réciproquement. Et de renvoyer donc la liste de ces éléments par ordre alphabétique. Alors concrètement, j'ai par exemple une première liste qui est A, que j'appelle A, et qui contient A, B, Z, D, E, D. Donc le caractère peut apparaître plusieurs fois. J'ai une autre liste avec A, B, J, J. On me demande quels sont les caractères qui sont dans une liste et pas dans l'autre, et réciproquement. Donc quelle est la différence entre A et B ? Donc par exemple, le A, je l'ai dans la liste A, et je l'ai aussi dans la liste B. Donc là, ça ne va pas. Moi, je veux un caractère qui est présent dans une liste et pas dans l'autre. Donc B, ça ne marche pas non plus. Z est présent dans la liste A et pas dans l'autre. Donc Z convient. Donc j'ai bien le Z. D est présent dans la première liste, pas dans la deuxième. Donc D convient. Le E, c'est pareil. Et le D, je l'ai déjà. Donc en fait, ici, il n'apparaît qu'une seule fois. Est-ce que j'ai fini ? Non, car J apparaît dans la liste B et pas dans l'autre liste. Donc j'ai également le J. Et là, tout à l'heure, j'avais oublié le E ici. Donc j'ai bien en sortie D, E, J et Z. Donc il s'agit d'écrire un programme en JavaScript qui, à partir de deux listes, donc par exemple ces listes-là, va nous renvoyer la liste des éléments qui sont dans une liste et pas dans l'autre, et réciproquement, et de mettre tout ça par ordre alphabétique. Alors vous pouvez faire une pause pour rechercher cet exercice. et solution dans quelques instants. Alors j'ai remis notre exemple en dessous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la différence symétrique entre deux ensembles. Donc je vais avoir des éléments qui vont être communs. Donc par exemple ici, on a le A et le B. On va avoir des éléments comme le Z, le E, le D, qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. Et inversement, je vais avoir ici le J qui est dans B et qui n'est pas dans A. Donc là, la différence symétrique, c'est la partie qui est bleue sur ce schéma. Mathématiquement, ça se note avec un delta. Donc ça, c'est la différence symétrique. C'est être dans A et pas dans B. Donc ça, c'est le complémentaire avec le petit c. Donc je suis dans A et pas dans B. Ou alors, je suis dans B et pas dans A. Bon voilà, donc il s'agit... Donc on voit bien qu'il y a une symétrie ici. C'est que ça et ça, c'est pratiquement la même chose. Sauf qu'on a interverti le A et le B. Donc nous allons voir quelques fonctions JavaScript pour résoudre ce problème. Alors là, j'ai noté grand A et grand B les deux listes données en exemple. Donc comment savoir si un élément qui est dans une liste n'est pas dans l'autre ou est dans l'autre ? Donc ce que l'on peut faire, c'est donc regarder par exemple A include, par exemple, Z. Donc est-ce que Z est élément de A ? Là, il nous dit oui. Si je demande avec Y, il me dit non, il n'y a pas de Y dans A. Donc à partir de là, on va pouvoir filtrer les éléments qui sont dans A. Regarder donc les différents V, donc les différentes valeurs de A. et la question, par exemple, ça peut être B include V. Donc ça, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire, il va regarder dans A quels sont ceux qui sont dans B. Donc ça, ça serait l'intersection entre A et B. Et donc si je mets une négation, j'ai bien les éléments qui sont dans A et pas dans B. Donc avec le filter et le not include, j'ai le A inter B complémentaire. Alors maintenant, comment éliminer les doublons ? Donc quand il y a un D, un D, et dans l'autre liste, on a des J qui se répètent. Donc on peut faire ça en utilisant new set, donc un nouvel ensemble. Donc si je définis un nouvel ensemble à partir de A, on voit que là, il a enlevé le D et le J, donc les lettres qui étaient en double. Donc dans A, on avait le D qui était en double et dans le B, c'était le J. Et donc si je définis un nouvel ensemble en concaténant A et B, il m'a éliminé à la fois D et J. Donc voilà comment on va pouvoir faire la réunion de deux ensembles sans tenir compte des doublons. Alors comment trier les éléments dans un ensemble ? Donc si on essaie de faire new set A, c'est-à-dire l'ensemble où il a éliminé ici le D, et que je fais point sorte, donc on voit que ça ne marche pas. Donc il faut faire entre crochets, new set A, et là, vous pourrez donc trier cette liste. Donc voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir créer notre programme. Donc dans l'ardoise, nous allons définir plusieurs fonctions. On va faire X moins Y, donc il correspond à l'intersection entre X et le complémentaire de Y. Donc ça veut dire les éléments de X, donc on va filtrer les éléments de X, et il faut que ces éléments ne soient pas dans le Y. Donc on va faire note Y.include V. Donc ça, c'est vraiment le X inter Y complémentaire. Et la différence entre A et B, ça va donc être un ensemble, ça c'est pour éliminer les doublons, et dans cet ensemble, ça va être X moins Y en prenant donc en paramètre A et B, donc A et B, ça veut dire que je vais faire A inter B complémentaire, concaténer avec le contraire, donc ça va être la réunion, donc réunion, ça sera grâce à 7, qui va permettre d'éliminer les doublons, B inter A complémentaire. Et on va trier donc les éléments qui seront dans la différence des deux. Si on met un tout petit peu en forme le programme, on va revenir à la ligne ici, on a réécrit la formule mathématique A inter B complémentaire ou B inter A complémentaire. Donc si on teste, si je demande quelle est la différence entre le grand A et le grand B qu'on a défini au-dessus, je retrouve bien le D, le E, le J et le Z. Donc voilà notre programme final. On a donc ici deux fonctions, le calcul de X inter Y complémentaire, donc à partir de deux ensembles, donc ici deux listes, on va filtrer les éléments de X qui ne sont pas dans le Y. et ensuite la différence symétrique, donc ce que j'ai noté mathématiquement A delta B, qui va être ici A inter B complémentaire, ici B inter A complémentaire. On fait la réunion de tout ça et on enlève les doublons grâce à 7 qui permet d'avoir des ensembles. Et pour pouvoir appliquer le tri, il faut déjà convertir l'ensemble en une liste en utilisant ici le crochet et les trois petits points. Alors ça fonctionne également dans des cas un peu limites. Par exemple, si j'ai une liste 1, 2, 3 et une liste vide, la différence symétrique, donc quels sont les éléments qui sont dans l'un et pas dans l'autre, donc le 1 ici et pas dans celui-là, le 2 également, le 3 également, donc j'ai bien 1, 2, 3. Et puis ici, comme il n'y a personne, en fait, je ne rajoute rien. Donc j'ai bien 1, 2, 3. Et quelle est la différence symétrique entre 1, 2, 3 et 1, 2, 3 ? Tous les éléments du premier sont dans le deuxième, donc la différence symétrique, c'est la liste vide. Donc voilà pour ces deux exercices. A bientôt !